Est-ce qu'on doit imposer une vitesse maximale de 30 km heure dans les rues où circulent les enfants? Eh bien, il y a une majorité de Québécois qui y semblent favorables. Andy, c'est du moins ce qui ressort d'un nouveau sondage qui a été commandé par Piétons Québec. C'est exact. Et d'ailleurs, pour vous en parler, Marianne, tout près d'une intersection en fait devenue, j'ai envie de dire, tristement célèbre. Vous allez peut-être vous rappeler de la petite Maria qui a perdu la vie sur le chemin de l'école. Ça fait un peu plus d'un an déjà. Tragique événement d'ailleurs qui a suscité une véritable prise de conscience collective. Donc, depuis, il y a eu plusieurs actions qui ont été prises tant au niveau municipal que provincial. Au niveau provincial, dépôt du projet de loi sur la sécurité routière il y a quelques mois, plusieurs mesures annoncées. Alors, vous faites référence à ce sondage de Piétons Québec qui dit quoi exactement? Vous allez voir un tableau dans un instant apparaître à l'écran. Effectivement, Marianne, parler d'une majorité de Québécois, 85 % des répondants qui affirment que la limite de vitesse acceptable pour les rues où circulent les enfants est de 30 km heure ou moins. Cela dit, je parlais tout à l'heure à la directrice générale, l'organisme Piétons Québec, qui somme le gouvernement provincial de trouver une solution durable afin de réduire la limite de vitesse au-delà des zones scolaires. En fait, ce que dit l'organisme, il se désole, Marianne, que le projet de loi 48, je vous en parlais il y a un instant, ne prévoit aucune mesure pour sécuriser les cheminements des élèves vers l'école. On va entendre la directrice générale. Nous, une des mesures qu'on a apportées, c'est de réduire la vitesse par défaut. Donc la vitesse à moins de signalisation contraire en milieu urbain à 30 km heure. En ce moment, elle est de 50. Donc si on la réduit à 30, ça ferait en sorte que là où il n'y a pas de panneau, c'est 30 km heure. Les municipalités peuvent augmenter la vitesse s'ils le veulent. Mais c'est une façon très simple d'agir sur l'ensemble du territoire. Ça fonctionne aussi bien à Montréal qu'à Saint-Flavien. Il y a aussi l'idée de sécuriser les corridors scolaires, donc de venir définir le corridor scolaire et d'obliger les municipalités à l'aménager de façon sécuritaire, qui pourrait aussi être une option intéressante. Et on pourrait aussi créer un rayon autour des écoles qui doit être aménagé de façon sécuritaire. Donc plusieurs options sont sur la table. Réaction du cabinet de la ministre des Transports en terminant. Nous avons déposé un plan d'action en sécurité routière musclé, applaudi par tous pour mieux protéger les usagers de la route. Avec ce projet de loi qui découle de ce plan, nous obligerons désormais les municipalités à baisser la limite à 30 km heure dans les zones scolaires, sauf exception. C'est un grand pas en avant, mais on va continuer de travailler avec les différents partenaires. C'est ce qu'on dit au cabinet de Geneviève Guilbault. Merci Andy. Merci.